Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle série et ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo sur Far Cry 5. Ça peut paraître bizarre, excusez-moi, je regardais si je sortais pas trop de l'écran parce que par là je n'ai su lu que le camédié. Ça fait un peu bizarre, j'avais pas prévu de faire ce jeu du tout. On y va, nouvelle partie. Pourquoi ? Parce que j'avais peur qu'il soit tout simplement trop classique, trop normal. Enfin, c'est un homme, on va prendre un homme. Pardon, trop normal. Par rapport aux autres, principalement aux épisodes 3 et 4, j'avais un peu peur que ce soit un petit peu une redondance, une troisième fois, vous savez. Et finalement j'ai eu la chance de pouvoir y jouer chez mon, le père de mon meilleur ami tout simplement. Et je suis tombé un petit peu amoureux parce qu'ils ont, enfin, pas amoureux véritablement mais on va voir. D'accord, pas des gens comme les autres. Ta maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérer. Ok. On fait très reportage. Bonjour à toi, frère. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai choisi de le faire quand même. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de secte. D'accord. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installez-la. Sous notre nez. Personne ne vient m'acheter. Le gouvernement fera rien. Ok. On exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. Ah, il n'avait pas le droit de filmer. Qui ? Leur leader. Joseph Cid. D'accord. Il l'appelle le père. Et contrairement à nous, les gens le voient. Vous avez vu, il a un collet noir comparé aux curtons, enfin aux religieux de là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'en reviendra, qui ont un collet blanc. Ah, il lui perce les yeux. D'accord, ok, ça fait mal. Il ne verra pas mes vidéos. Dommage. Il ne verra pas mes vidéos. Tant pis pour lui. Il ne sait pas ce qu'il rate. Ah, merde, plus de connexion. Eh, petit, petit, tu perds ton temps, il n'y a pas de réseau ici. D'accord, en plus. U.S. Marshalls. Bonjour le grand monsieur. Il n'a pas ses lunettes sur la statue, c'est dommage. C'est encore loin. Juste seulement puissiez changer d'avis. Non. Et qu'on fasse en fin de mi-tour. Non, t'inquiète. Un mandat fédéral, shérif. Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed. Il faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... Le mec, il a une croix. On peut aussi détourner le regard. Alors lui, c'est un shérif. White horse. D'accord. Joseph Seed va devoir voir. On se déplace ou pas ? Je n'ai pas l'impression vis-à-vis du GPS là-bas. Bien appuie le central, s'il te plaît. C'est fait. White horse, la centrale. À vous. J'écoute Earl. Earl. On a trois objectifs, Nancy. À vous. Private joke. On a compris, shérif. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. Quand un flic vous arrête et vous demande si EURL, c'est votre prénom. À vous. Ok. On va vous présenter les papiers d'entreprise de votre véhicule. Si vous avez des ennuis, prévenez-moi. À vous. Alors, il faut savoir que je fais tourner le jeu à fond. Je suis surpris de pouvoir le faire, mais apparemment, je le fais tourner à fond sans le moindre souci. Même avec la synchro à 60 FPS constant. Je suis très content de ça. C'est parce qu'ils sont rien d'autre. T'es taré. Franchement, ils méritent... J'aimerais bien pouvoir voir un petit peu autour de moi. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Ah, ouh. C'est d'accord, ok. Pourquoi pas. Ok, here we go. Oh, mais les mecs, ils sont là ! On va pas se poser en hélicoptère, genre... Ah bon ? D'accord. J'ai plus les commandes de la caméra, donc je peux pas voir ce qu'il se passe ni rien. Ah. Équipez-vous de votre nouvelle arme dans n'importe quelle boutique. Il est dans l'église. Suivez-moi. Ouvre à l'œil. Ces gens s'énervent à ce qu'il y a. Par ici, faites mal. C'est pour ça que j'ai quitté mes fous-là. Qu'est-ce qu'ils font là ? Tu es là ! Que tout le monde reste calme. Avarita ! Tia ! Tia ! Bonjour ! J'arrive, ça me plaît pas. Bonjour ! Tout va bien se passer. Non d'être... Bonjour ! Les insignes... Vous allez bien ? Oui, et ils restent pas trop ça, par ici. Ils vont rester... Ils vont rester... Ils vont rester... Ils vont 9 millimètres. On résoudra tous les problèmes avec une balle, Marjane. Bonjour. Oh ! Oh, bonjour les chouchous ! Bonjour les chiens ! Je veux rien à vous parler. Oh. Bonjour madame. Ce n'est pas bilène, je veux bien juste parler. Je veux qu'on communique. Il faut qu'ils restent en dehors du carrément. Alors, on repère... Bonjour. Bien la porte. Il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun moment, sans heure. C'est compris ? C'est compris ? Notre seul n'importe, tu nous couvres. Oh Grace, amazing Grace. Avec moi. Et vous, Marshall ? Essayez... Essayez simplement de ne pas faire de conneries. Enlève ta main de temps. C'est un peu trop facile. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Oui, c'est un peu trop facile. Non ! Pas le coup de pied ! Non, ça va. Merci ? Ouais, je sais, ça fait 15 jours qu'il n'a pas pris de douche. C'est terrible, ça sent de loin. T'as vu ça ? Ça que je vois, c'est que vous, partout ! De nos armes, de notre liberté, de notre foi, mais nous ne les laisserons pas faire. Cherif, doucement. On y va, doucement. Terminez leur avarice, fini leur immoralité, ne laissons plus passer leur perversité. Cherif, à côté d'un astre, reste éclat. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Oh, bah tu vas te faire enlever et séquestrer, toi, bonhomme. Direct. Là, c'est bon, t'as tout compris. Ça part en couille. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'y suis pour rien, moi. Je suis juste l'accompagnateur. Les beaux gosses. Je sens que moi aussi, je vais me faire séquestrer et enlever. Enlever et séquestrer. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Le respect, la politesse, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir, si tu peux faire. L'une des quatre bêtes dire Viens et vois. Allez, on avance. Et je vis. Devant moi. Je sais exactement ce que je vais mettre. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Ah, bonjour. Petit. Passe les menottes à cet enfoiré. Je suis pas sûr de l'enfer. Je ne vous laisserai pas faire. 8E, c'est ça ? Non. Non, non, non. Parfois, la meilleure des options, c'est de faire demi-tour. Oui, bah, je commence à comprendre que j'aurais peut-être dû, effectivement. Ubisoft te présente un énième Far Cry. Oh, 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 putain, ça pue. Allez, Cersei, on y va. Dis donc. Il faut savoir que moi, en règle générale, je suis très attiré par le principe du secte des sectes, entre guillemets, puisque c'est vraiment un truc qui me fascine, le principe qu'une personne puisse autant manipuler des gens par une pensée... pseudo-divine, sachant que moi, je rejette un petit peu la divinité des choses. J'accepte qu'il y ait potentiellement une entité supérieure, quelque part, qui nous gouverne et qui nous supplante sur tous les tableaux, quoi. Vous voyez, qu'il soit meilleur que nous, plus fort, plus puissant, plus intelligent, etc. J'accepte ce principe. Mais je réfute le principe de... de devoir la... Je suis contre le principe de devoir la... la glorifier, la... en faire une religion, vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, dégage. Oh, dans les côtes, ça doit faire mal. Je ne peux pas les calmer. Non, lâchez-le. Oh, je sens que c'est... Bonjour, madame. Monsieur, bonjour, madame. Bonjour... Monsieur, monsieur, dame. Je ne sais plus. Vous vous ressemblez un peu tous dans le coin, il faut penser à vous. Il y a un mec qui s'est jeté dans les pales de l'hélicoptère. Visuellement, ça claque. J'aime bien l'aspect entouré de bleu avec le 5 en rouge. Je vais peut-être le récupérer pour mon pseudo. Donc, d'ailleurs, un grand merci à GameStop.com. Ils ne m'ont pas offert ce jeu, mais ils m'ont permis de l'avoir à un prix réduit. Donc, j'en profite. C'est parce qu'ils n'avaient plus de stock, tout simplement. Mais merci à eux quand même de leur soutien. Ce n'était pas prévu. Donc, bon, voilà. C'est de ma faute. Earl. Earl. Ok. D'accord, ce n'est pas flippant du tout. Oh, la putain de trahison ! Dès le départ ! On est à quoi ? On est à 13 minutes ? Personne ne va venir te sauver. Oh ! Dans l'espace, personne ne vous entendra crier, c'est ça ? Oh, merde. Madame. Mourez. Mourez vite. Si vous arrivez, vous préférez mourir. Donc, mourez vite. Dans les plans de notre Seigneur, je suis toujours avec vous. Le premier saut est brisé. L'effondrement... Madame, mourez. S'il vous plaît. Et nous prendrons tous ce qu'il nous faut. Nous protégerons nos possessions. Et nous tuerons tous ceux qui s'opposeront à nous. Et ainsi, les messagers de l'apôtre feront la vérité. Mourez, tirez-vous une balle, madame. Pauvre, madame. Non, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on y arrive, effectivement. On ne va pas y arriver. Ils vont nous en sortir, mais il faut qu'on arrive à sortir. Vas-y, soeur. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Marcus, ne regarde pas les flammes. Soeur, bon Dieu. Il y a un bouton. Utilise le bouton. Le bouton. Ça ne sert à rien de forcer. Il se fait exprès pour résister à ce genre de... Tac. Le doigt de la mœuvre. Taillon, taillon, taillon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ils ont envoyé des chiens. Aïe, aïe, aïe. Blouf. Ha. Oh. Ah. Des flammes. Ok. On va la voir. On va la voir. Je n'ai rien vu. Oh, il avait un gun. Si. Ça ne te dérange pas, je vais garder mon arme silencieuse. Ah. Ok. Beurk. Oh, beurk. Je crois que je les ai semés. Je vois. Un mobilum. Allo, hein. Je serais pas étonné que Beurk fasse partie des... des vilains pas beaux. Alors... Je n'ouvrirais pas, ça, par hasard. Oh, non. Oh, oui, merci. Oh, ok, cool. Oh, bah. Même un chiot. Parfait. Coucou. C'est moi. C'est Bibi, j'ai peur, j'ai peur. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ouh, calme-toi. Oh, Steve. Merde. Désolé. J'ai cru qu'il... Je t'avais... Allez. Il est blessé. Allez. Fouille la pièce, vite. Honnêtement, j'ai eu peur qu'il me frappe. Très honnêtement. C'est une histoire de famille en plus. Oh, merde. Merci. Ça, c'est joli. L'armée est doux. Mais non, mais t'es con. Ah. Alors, je sais pas ce que c'est que le symbole rouge. Merci de l'avoir pointé. Il quitte. Je vais mettre tant de temps que ça à démarrer. Faut que je les pille. 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 Faut pas. Faut pas. Fermez, je suis un peu mourant. Qu'est-ce que tu fous ? Faut qu'on se tire d'ici. Hop. Roule. Roule. C'est le Seaman ! Bien, joli ça ! Ok, on y va ! Oh, on est bon ! Ah, il y a un truc qui me dérange au niveau de... Ah voilà, c'est là ! Non, c'est pas ça ! Ok, on sort plutôt bien, j'aimerais bien un autre type de... Ok, euh... J'ai pris une méchante balle, ça a failli ! Quoi ? Comment ça, à l'arrière du camion ? Euh... Maintenez pour... D'accord. D'accord. Allez, voilà ! Un avion ? J'y crois pas ! Ils ont du soutien aérien maintenant ! Quoi ? Du soutien ? Oh putain ! Hop ! Et je fais ce que je peux, hein ! Oh putain ! Bien joué ! Ok. Oh là, bouffe ! Putain ! Ah, j'ai plus de dynamite ! À droite ! À droite ! Ah, j'ai bien aimé le mec qui se couvrait dans la voiture, qui se penchait et tout ça pour... Il faut peut-être se prendre des tirs ! Hop, joli ! Ils vont pas péter le pont ! Ils vont péter le pont ! Oh putain, elle est malade ! Ouah ! Oh, la violence, quoi ! Oh, j'étais au taquet, dis-donc ! J'en ai les yeux qui pleurent, presque ! Ouah ! Et glou, et glou ! Et glou, glou, glou ! Blablabla 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 ! Oh ! C'est quoi ça... C'est-à-dire un lapin mort ? C'est un bout de bois ! Un caillou ? Ah merde ! Oui, il a pris cher ! Oh merde ! Bonjour ! Elle a eu l'air sympa le bonhomme ! Écho ! Écho ! Écho ! Écho ! Tout se sauvera. Elle sera châtiée ! Oula, je suis attaché ! Wouah ! La D5 ! La désynchronisation ! Ça veut dire que les routes ont été barrées. Toutes les lignes téléphoniques coupées. D'accord ! Aucun signal ne peut rentrer... USA ! D'accord ! Bon, ça pue ! Mais ça veut surtout dire qu'on est dans la merde. Ouais, je confirme ! Je confirme, je confirme ! Leur effondrement. Ils sont persuadés que maintenant c'est la fin du monde. Et ils attendent que ça. Depuis longtemps, ils attendent l'arrivée d'une espèce de messie qui réaliserait leurs prophéties... ...et viendrait lancer leur putain de guerre sainte. D'accord ! Mais c'est ce que t'as fait, officier. Franchement, si j'étais malin... ...je me contenterais de te livrer. Merde. Je croyais que j'allais parler, mais non en fait. Merci de me détacher, c'est très gentil de ta part. Maintenant, enlève-moi cet uniforme, on va le brûler. Et puis là, t'as des vêtements. T'as plus qu'à te changer. Tu as pensé à tout. Tu m'as apporté un slip propre. On va voir ce qu'on peut faire. pour essayer de régler ce merdier. D'accord. Pas de soucis. C'est gentil. Il est gentil. Il est pas tout à fait méchant, comme on dit. T'as quoi, du coup, comme fringue ? Je veux y afféter quelques choix de personnages avant de le personnaliser. D'accord. Hop. Confirmez F, et on est partis, chers amis. On est enfin nous-mêmes. On n'a pas du tout d'équipement supplémentaire. J'ai l'impression, en tout cas, dans cette pièce. Et pour le moment. Par contre, là, on a quelque chose à aller choper. Bonjour, la radio. Merde, c'est la meuf. Merde. On va. Ok. Vous avez fini de lire. Là aussi. Ok. Ah, vous avez un nouveau message. Merde. Ah oui, d'accord. J'adore sa porte blindé. Fais gaffe à toi. Il y a des petits poissons et il avait un chien aussi. Ok. Bon, on va aller le voir, le pauvre garçon. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'est Dutch. Chérie. Jacob Seed, le soldat. L'aîné de la Frédéricide. Il est chargé de former leur milice dans les White Tails. Il n'a qu'un seul principe sacrifié les faibles. Il mènerait des expériences psychologiques dans le Nord. On raconte que des gens seraient prêts à s'égorger pour des broutilles. Ceci lui qui aurait créé les loups monstruaux au Nord que la secte appelle ses juges. D'accord, des loups. Allo ? Le plus jeune membre, John Seed, le Baptiste. Peut-être aussi le plus sadique. Chargé du recrutement, désignation, purification, confession, expiation. Pour devenir membre des Dance Gates, à condition de survivre. Le pouvoir du oui. Psychopathe plus plus plus. Faith Seed, la sirène. On ignore si elle fait vraiment partie de la fatrie. Elle serait simplement apparue un jour. Elle essayera de vous faire pleurer, mais Faith est une menteuse, une manipulatrice. Et si vous lui en laissez l'occasion, elle vous empoisonnera l'esprit. Ceux qui s'aventurent à Eve and Ben River finissent morts ou sur la voie. Pour devenir l'un des anges des cérébrés qui s'épuisent pour la secte. D'accord. Et enfin en haut, John Seed, le père, leader de Dance Gates. Il croit qu'un grand effondrement nous guette et se voit en Noé des temps modernes. Dieu lui aurait personnellement demandé de sauver le plus d'âmes possible. Maintenant qu'il a commencé sa récolte, ses fidèles sont prêts à mourir pour lui. Il leur a fait construire trois bunkers immenses pour les protéger de sa prophétie. Un vrai cinglé en résumé. D'accord. Bien. T'as trouvé un truc à ta taille ? T'as vu ça ? Je me suis pas vraiment présenté. La plupart des gens m'appellent Dutch. Moi c'est Marcus. J'essaie de comprendre ce qui se passe là-haut. D'accord. Et c'est pas beau à voir. Ok. D'après ce que je comprends, tes collègues sont en vie. Ça me fait pas plaisir. Ouais. Mais on les a séparés. Chaque membre de la famille de Joseph en a un sous sa garde. D'accord. Tu veux les retrouver ? Oui je comprends. Moi aussi on m'a pris des amis. Le problème c'est que personne ne viendra t'aider. Personne sait ce qui se passe ici. D'accord. Et l'info sortira pas avant qu'il soit trop tard. Y'a forcément des gens ici qui seraient prêts à riposter contre la 7. Il faut juste qu'on leur montre comment faire. On doit former une résistance. D'accord. Plus français ça me parle la résistance. Le contrôle de cette île. Une fois un peu plus tranquille on pourra mettre un plan sur pied. Y'a un flingue et une carte dans le coffre là-bas. Prends-les. Je te recontacte par radio dès que t'auras pris tes marques. Tac. Merci de ton soutien. C'est sympa. Je prends ça. Ah la clé de Dutch. De mémoire. C'est ici. Toc toc. Je ne fais que rentrer. Piller. Merci. Lire. Va janvier. Vous avez fini de lire moi aussi. Y'a apparemment pas d'autres armes dans le coin. Y'a pas d'armes prenables. Malheureusement. Celles-ci j'aimerais bien les avoir. Mais ce n'est pas possible. On a fait le plein en munitions. On se barre. Ok. C'est l'heure de sortir. Bonjour. Wow. Fallout. Fallout. Bon. On est sortis. On est environ à 35 minutes de tournage. On continue. D'accord. D'accord. Peut-être pas. D'accord. Ok. Logique. D'accord. Tu peux rendre service à la résistance. Y'a plein de gens ici qui mènent une guerre personnelle contre la secte. Et ils cracheraient sûrement pas sur ton aide. Ok. Pas de soucis. Pour finir, si t'es d'humeur à te bagarrer, tu peux aussi t'attaquer aux avant-postes que la secte a installé dans la région. Si tu les libères, la résistance pourra s'en servir pour contrer les efforts de ces tarés. Et bah écoute, pas de soucis. On fait échappe chers amis. On va se laisser là. Ce sera un épisode qui sera un petit peu plus histoire en ce moment. Donc pour cet épisode là en tout cas ce sera un petit peu d'histoire. Le deuxième épisode sera un peu plus libre normalement. Pas de soucis. Tu me laisses parler s'il te plaît. Merci. Je parle à mes abos, mes amis. Donc voilà. Je vais finir cet épisode ici. Comme ça, ça va permettre de monter très légèrement et gagner un petit peu de temps sur les 35 minutes d'épisode. Et en faire un épisode un peu moins de 30 minutes j'espère. Et moi je vous retrouve dans le prochain où on sera un peu plus libre. Je ferai un petit peu, je montrerai un petit peu ce que j'aurais fait pendant cet épisode là. Et on se retrouve pour la suite. Voilà. Salut les gens !